Bonjour, je vous invite à fermer vos yeux et à adopter une position qui pour vous semble l'être la plus confortable, la plus agréable et la plus détendante. Confortablement installé, vous êtes à l'écoute de ma voix et de cette musique qui vous berce et vous accompagne dans vous-même, avec vous-même et pour vous-même. A présent, nous allons mobiliser le merveilleux pouvoir que vous détenez, qui est celui d'imaginer, de créer. Créer votre réalité intérieure pour qu'elle se manifeste quand vous en avez besoin, en réalité extérieure. En bref, vous allez mobiliser vos ressources et pour cela maintenant, vous allez imaginer une vague. Une vague qui, dans quelques instants, va parcourir l'ensemble de votre corps et ainsi vous apporter douceur. Cela peut être une vague d'eau, une vague de gaz, une vague de tissu, une vague de douceur, une vague d'amour. C'est comme vous le souhaitez car, dans vous-même et avec vous-même, vous êtes totalement libre de concevoir et de créer. A présent, imaginez cette vague au niveau de vos pieds. C'est donc une vague montante qui va vaciller de vos pieds en direction de votre tête en passant par chaque région de votre corps. Ainsi, cette vague se trouve au niveau de vos pieds et remonte, tranquillement, progressivement et à votre rythme en direction de vos chevilles. Le but premier de cette vague est de vous apaiser, de vous détendre. Alors, à chaque fois que vous entendrez le mot « détente », vous serez deux fois plus relâché, apaisé, détendu, mentalement et physiquement. A chaque évocation, du mot « détente », vous serez détendu, mentalement, physiquement, relaxé, relâché, davantage et de plus en plus. A présent, cette vague remonte tranquillement en direction de vos mollets, de vos genoux, et elle distille des ressources dont probablement vous avez besoin. Par rapport à une attente ou au regard d'un objectif à atteindre, ainsi, cette vague monte tranquillement, et plus elle monte, plus cette sensation de douceur augmente, progresse en vous, détente, relaxation. A présent, cette vague atteint votre abdomen, votre bassin, vous vous sentez entouré, vous êtes bien, et vous constatez que cette vague diffuse du bien-être, mais aussi le pouvoir de mobiliser vos ressources partout où vous en avez besoin, entre vos organes, autour de vos organes, autour de vos muscles, de vos os, de vos tendons, de vos tissus, de votre peau, etc. Puis cette vague progresse, tout autant que vous progressez dans cet état intérieur, toujours à l'écoute de ma voix, de mes suggestions qui deviennent pour vous comme une réalité, votre réalité. Et cette vague progresse à présent, au niveau de votre colonne vertébrale, puis au niveau de vos côtes, de votre sternum, de votre cage thoracique, et de votre cœur. Percevez à quel point vous êtes bien, relaxé, détendu, apaisé. Et cette vague peut, à votre rythme, imprégner votre cœur de douceur, de motivation, tout ce dont vous avez besoin pour mobiliser les ressources qui sont en vous. Peut-être du courage, peut-être du courage, peut-être des apprentissages, peut-être des réponses à des questions que vous vous posez. Et constatez que cette vague est d'une certaine couleur, d'une certaine odeur, d'une certaine texture. Et tranquillement, elle vous envahit à votre rythme, et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Puis elle remonte, toujours en direction de votre tête, présentement, au niveau de vos épaules, et se diffuse partout dans vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Un peu comme si, par conséquent, la réussite était à portée de main, et les ressources au bout de vos doigts. Vous vous sentez comme illuminés, comme ensoleillés, apaisés, et relaxes. Puis elle monte, encore et encore, et progresse paisiblement, en direction de votre tête, de votre cou, de vos cervicales, de votre face, de votre cuir chevelu, au niveau de votre cerveau, comme pour dire à votre cerveau, inconscient, tu es là, tu es en moi, tu peux dès à présent, m'aider à mobiliser, toutes les ressources mentales, physiologiques, dont j'ai besoin, pour atteindre, mes objectifs. A présent, laissez-moi vous raconter cette histoire, tandis que vous êtes dix fois plus détendu mentalement, dix fois plus détendu physiquement. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau Non, car tôt ou tard, L'homme explorera les profondeurs de tous les océans. Et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroits que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Thomas Edison disait « Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. » Fin de citation Petit à petit, vous prenez conscience que vous détenez des ressources, que vous allez pouvoir mobiliser, structurer quand vous le souhaitez. À présent, imaginez un gigantesque champ de fleurs contenant 5 milliards de fleurs. Imaginez maintenant 10 000 champs de fleurs. Au total, 50 billions de fleurs. 50 billions, c'est le nombre de cellules qui composent votre corps. Chaque cellule est une vie qui respire. se nourrit, se reproduit et meurt. Réunies, elles sont votre vie. Elles sont parfaitement synchronisées, organisées. Elles communiquent et échangent entre elles. Une simple piqûre mobilise des millions d'entre elles pour vous aider pour vous aider à cicatriser et ainsi éviter une infection, la septicémie et la mort. Et tout cela se fait inconsciemment, sans même devoir y penser. Notre organisme dépend de l'activité des cellules isolées ou groupées en tissu pour assurer les différentes fonctions cardiaques, respiratoires, neurologiques, reproductrices, etc. Elles sont en vous et vous offrent la possibilité de vous défendre, de vous guérir, de vous soulager, de vous alerter, de réussir et d'atteindre des buts. Certaines se régénèrent, d'autres non. Elles composent chaque organe, chaque muscle, chaque os, chaque tissu de votre extraordinaire corps. Elles contiennent votre ADN, l'acide désoxyribonucléique. Votre ARN assure votre métabolisme. Elles sont de véritables usines de vie microscopique. Chaque cellule est une ressource, autant de ressources que de cellules. Et lorsque vous inspirez, vous aspirez tout l'oxygène absolument vital, indispensable pour nourrir, oxygéner, les milliards et milliards de cellules qui composent votre organisme et pour alimenter vos ressources. Certaines personnes pensent être déjà arrivées au bout de leur capacité, comme si elles avaient déjà épuisé toutes leurs ressources. D'autres, au contraire, croient qu'elles possèdent de nombreuses ressources qui, à ce jour, restent inexploitées ou inexplorées et qui, alors, mettent tout en œuvre pour les mobiliser et ainsi atteindre leurs buts, leurs objectifs, leurs rêves. De quelle catégorie de personnes faites-vous partie maintenant ? J'entretiens la croyance non pas que nos ressources soient illimitées comme certaines personnes le pensent, mais que nous sommes loin d'atteindre les limites que nos ressources peuvent nous offrir. Ressources mentales, physiologiques, hormonales, spirituelles, elles sont là en vous, en vous et vous offrent la possibilité de réussir. Peut-être actuellement sont-elles dormantes aussi. Je vous propose de les mobiliser. Dans mon esprit, nous sommes entourés d'une sorte de carapace qui constitue nos limites, qui nous freinent, nous empêchent d'avancer, d'évoluer et nous emprisonnent dans une sorte de stagnation. Évoluez plutôt que de stagner et sortez de votre zone de confort à avancer plutôt que de ralentir. Explosez vos ressources, explosez cette carapace. Imaginez-la, cette carapace d'une certaine épaisseur, d'une certaine texture, d'une certaine odeur, d'une certaine couleur, peut-être même plusieurs couleurs et plusieurs mélanges de couleurs. Vous pouvez aisément la visualiser, l'imaginer autour de vous. Vous pouvez l'observer du dessus, du dessous, depuis votre côté ou depuis l'intérieur de vous-même et constater que finalement, cette carapace n'est pas aussi solide que vous pourriez le croire. croyance limitante. Je répète, cette carapace n'est pas aussi solide que vous pourriez le croire et donc, avec tous les pouvoirs de votre esprit, de vos pensées, en mobilisant vos ressources mentales et physiologiques, vous allez dès à présent exploser cette carapace qui va se briser en mille morceaux comme si vous explosiez vos limites, vos pensées limitantes, vos pensées massacrantes, comme si vous explosiez tout ce qui vous freine et vous bloque. Prenez le temps nécessaire pour exploser ces limites, pour exploser votre carapace. Et petit à petit, vous la voyez se désagréger, se briser, vous libérer. Petit à petit, vous vous sentez léger, légère, enclin à pouvoir mobiliser dès à présent davantage vos nombreuses, vos très nombreuses ressources pour réussir et obtenir ce que vous voulez. Et cette carapace s'envole, fond, se disloque ou part en poussière c'est comme vous le souhaitez. Et plus cette carapace disparaît, plus vous vous sentez maître de vous-même et prêt à mobiliser vos ressources. bien sûr, qui dit mobiliser ses ressources dit travailler. Cela veut dire que vous allez devoir travailler encore pour ce faire. Qui dit mobiliser ses ressources veut dire en plus passer à l'action. passer à l'action ? Passez à l'action pour réussir, réussir, pour atteindre vos objectifs, atteindre vos objectifs, pour mener la vie que vous voulez mener. Déjà cette carapace qui vous entourait il y a quelques instants encore est pour vous un lointain souvenir. Un souvenir qui disparaît de votre esprit et vous savez que l'univers n'aime pas le vide. Si cette carapace alors disparaît de votre corps et de votre esprit, cela veut dire que vous laissez alors la place dans votre cerveau, dans votre esprit, dans vos pensées, dans votre conscience, dans votre âme et dans votre inconscient aux ressources, aux bonnes pensées, aux actes constructifs, à votre pouvoir créateur. Cela grandit en vous, grandira en vous davantage de jour en jour car votre pouvoir est grandissant. Vos ressources se multiplient et plus elles se multiplient, plus vous prenez conscience que ce pouvoir et vos ressources grandissent. Vous êtes une personne grandissante et évolutive. soyez convaincu que tout ce que vous avez entendu dans cet audio est engrammé en vous, dans vos gènes, dans vos cellules, dans votre ADN, dans votre ARN, dans votre inconscient, dans votre conscient, dans chacune de vos cellules, dans tout votre corps, votre âme et votre esprit. A présent, je vais vous accompagner pour vous permettre de revenir à vous tranquillement d'une façon la plus douce, la plus agréable et la plus saine qui soit. et pour cela, je vais compter jusqu'à 5 et au chiffre 5 seulement. Vous pourrez ouvrir vos yeux et ainsi revenir avec vous dans l'ici et le maintenant avec mille fois plus de ressources que vous déteniez auparavant. 1. Vous prenez conscience que cet audio vous a été grandement bénéfique et chaque partie de votre corps le conçoit, l'accepte et l'admet. 2. Vous pouvez adopter une respiration tout à fait normale, une respiration tout à fait énergisante et chaque inspiration vous permet de remonter à la surface, de revenir à vous à votre rythme 3. Vous ressentez les points d'appui de votre corps là où vous êtes installé, vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, contractez, décontractez les muscles de votre corps. 4. Vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous êtes qui traverse vos paupières, cela vous aidant à remonter à la surface vous prenez une grande inspiration et 5. Vous ouvrez vos yeux et vous revenez ainsi dans l'ici et le maintenant et êtes ainsi disposé à mobiliser les ressources que vous détenez en vous.